bonjour bienvenue à tous bienvenue sur patrimonia édition 2024 on va parler fond daté dans un instant avec notre invité c'est adrien dumas bonjour adrien vous êtes directeur des investissements de mandarine gestion un petit mot tiens de mandarine voilà expliquez nous racontez nous ce que fait mandarine qui voilà récemment a fusionné il ya un grand mercato là des équilibres des différentes sociétés de gestion oui c'est ce patrimonial est pour nous l'occasion de présenter notre nouveau dispositif puisque effectivement nous avons fusionné au 1er janvier 2024 avec mes cartes asset management ça nous permet de regrouper les expertises actions de mandarine avec des expertises obligataires et produits diversifiés de mes cartes donc avec maintenant un panel d'offres et de services pour tous nos partenaires est ce qu'on garde les deux noms mandarine mascara tout ce que ça alors non c'est le nom mandarine effectivement qui a été retenu peut-être un peu plus original un peu plus jaune et puis un peu plus connu aussi en dehors de france oui tout à fait effectivement les belles couleurs jaunes reconnaissables l'actualité c'est également je le disais tout à l'heure un fond daté c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé de ces fonds datés à un moment où les taux étaient assez assez haut en train d'en finissait pas de monter c'est une opportunité pour les investisseurs là on a un changement paradigme et c'est le moment où vous décidez de lancer un nouveau produit oui alors en fait c'est pas notre premier parce qu'on avait déjà lancé un millésime 2027 qui a rencontré un vrai succès parce qu'on a collecté plus de 300 millions d'euros et fort de cette expertise on s'est dit qu'il fallait qu'on projette une nouvelle échéance et on a changé d'échelon parce qu'on était sur un fond européen pour le millésime 2027 et là on passe sur un échelon global considérant que le marché américain notamment nous permet une vraie diversification et des rendements très attractifs d'accord donc ça sera uniquement sur des sur des actifs américains non c'est un mix entre 50% d'europe on va dire et 50% entre les stars la starlin donc royaume uni et etats-unis quel est le rendement qu'on peut attendre dans cette conjoncture je le disais où là on attend quand même une baisse des taux alors en euros on est à 6,3% attendu de rendement actuariel et en dollars on est un petit peu supérieur à plus de 7% c'est plutôt c'est plutôt pas mal effectivement est-ce qu'il ya d'autres nouveautés d'autres innovations vous présentez sur ce salon patrimonial 2024 oui on continue à travailler notre offre puisque le rassemblement de ces expertises nous permet de réfléchir à des nouveaux sujets on a va mettre en avant notamment un fonds credit opportunities vous l'avez dit les taux sont en train de baisser ça donne un nouveau contexte d'opportunités sur la partie obligataire avec un beaucoup de volatilité sur les différentes courbes de taux donc voilà on va déployer ce produit mandarine credit opportunities dont je vous invite à prendre des informations sur le site de mandarine bien sûr il faut en profiter encore pendant ces deux jours de patrimonia une question également adrien dumas et sur la conjoncture actuelle je le disais avec ce paradigme qui change et les taux qui recommencent enfin à baisser comment quelle est quelle est votre vision justement des mois des peut-être de l'année à venir chez mandarine alors c'est vrai qu'un contexte de taux est normalement très favorable aux actifs risqués donc on va dire c'est un signal assez positif effectivement aussi fait aussi bien pour le marché obligataire pour le marché actions il reste quand même quelques étapes à passer d'abord s'assurer que l'économie américaine atterrisse proprement plutôt sans hard landing et puis on a surtout une échéance des élections américaines début novembre qui pourrait aussi un peu perturber les marchés donc certainement encore pas mal de volatilité mais effectivement un contexte est plutôt très favorable aux actifs risqués donc actions et obligations actions obligations et pourquoi pas via donc le fonds daté donc 2030 on dit le nom complet mandarine global target 2030 voilà mandarine global target 2030 plus d'informations bien sûr sur le site de mandarine et pour ceux qui sont à patrimonia sur leur stand merci adrien dumas je rappelle que la directeur des investissements chez mandarine gestion et à très bientôt sur for change